Soirée étonnante que celle de ce lundi 27 août au château de Nure. Là, comme chaque année, la municipalité convient tout ce que la ville compte comme acteur culturel à se réunir. Et après les bonnes nouvelles égrenées par la municipale de la culture Fabienne Frémont-Canton, voilà que le syndic Daniel Rossela est venu, comme il l'a dit, plomber l'ambiance. Je risque d'avoir quelques propos qui vont plomber l'ambiance. En cause, le budget historiquement déficitaire de la ville et une hausse de 4 points d'impôt voulu par la municipalité est communiqué le matin même à la presse. Ça nous met dans une situation extrêmement inconfortable, si bien qu'on a décidé d'entreprendre des mesures d'économie, en tout cas des recherches d'économie pour un montant avec un objectif idéal de l'ordre de 5 millions. Alors le syndic Daniel Rossela n'y est pas allé par quatre chemins en appelant les acteurs culturels à peser dans le débat politique. Je vous inviterai à faire un peu de lobbyisme auprès des conseillers communaux. Ce ne sont pas des gens qui sont inatteignables. Message naturellement repris par la municipale Fabienne Frémont-Canton et la chef de service de la culture Monique Dubé. Il y a souvent une tentation par les conseillers communaux de dire « Bon, la culture c'est après, c'est moins important ». Il est clair que ni la municipalité, en tout cas ni le syndic et notre municipal ici présente ce soir, n'ont envie que la culture soit victime de cette situation. Je pense qu'effectivement, si les acteurs culturels se mobilisent, c'est important qu'ils fassent entendre leur voix auprès des politiques au conseil communal. Le message sera-t-il entendu et la culture sauvée des coupes prévues ? Première réponse, lundi prochain, lors de la séance du conseil communal où un montant de 280 000 francs sera demandé pour l'organisation exceptionnelle en septembre 2019 des choubertiades d'Espace 2. Un montant qui, espère le syndic, ne devra pas être mis en concurrence avec l'entier du budget culturel. Et puis par rapport à, par exemple, aux choubertiades, j'aimerais juste préciser que, quelle que soit la décision du conseil communal, que j'espère positive, le montant qui sera dégagé pour les choubertiades ne remettra pas en question le montant qui est accordé à toutes les autres structures culturelles. Après la choubertiade, il s'agira encore de trancher une demande d'augmentation de 60 000 francs de l'enveloppe consacrée aux subventions culturelles. Restera encore à renouveler la subvention de l'usine à gaz qui entame une période de deux années de travaux et de programmation réduite. Bref, la culture, comme d'autres départements, risque de connaître des jours compliqués. Il n'est donc pas inutile, aujourd'hui, de rameuter les troupes avant les débats. Et puis si vous connaissez des conseillers communaux, rappelez-leur que c'est pas dans la culture qu'il faut couper. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci d'être venus. Santé et bon appétit. Applaudissements 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 Applaudissements